... Chers amis spectateurs, voici quelques petites astuces pour annoncer en douceur à vos parents que l'on vient d'obtenir une mauvaise note en classe. Un bon conseil, tournez toujours la situation à votre avantage. Dis papa, tu as gagné au loto aujourd'hui ? Oh non, et là, tiens mon numéro sur 6. Un sur 6, ce n'est pas terrible ça. Comme tu dis, oui, ce n'est pas terrible. Eh ben moi, je ne dis pas tu aujourd'hui. Bah tu ? Pourquoi ? Tu as joué au loto ? Mais non, pas au loto, j'ai un orthographe. Et alors ? Et alors, moi j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10 ? Bah oui, bah toi tu as eu 1 sur 6 et en plus. Et en plus quoi ? Et en plus, moi ça ne m'a même pas coûté un rond. Et toc ! Tiens, il y a une fête à Biem ce week-end. Maman, maman, c'est formidable ! Qu'y a-t-il donc de formidable ? Écoute-moi bien maman. En dictée, j'ai eu 20 sur 20 ce matin. 20 sur 20 ? Alors là, bravo ! Eh ben non, maman, poisson d'avril, j'ai eu 0 comme d'habitude. Maman, maman, j'ai eu une bonne devinette. Bien, je t'écoute mon enfant. Bon, alors dis un chiffre au hasard entre 2 et 4. Entre 2 et 4 ? Oui, oui, au hasard, entre 2 et 4. Bien, 3 par 10. Alors ça, c'est magique. Magique ? Tu as juste deviné combien j'ai eu ce 1 en conjugaison. 3 sur 1. Alors là, maman, chapeau. Comment vas-tu, maman ? Bien. Eh bien, tu en as de la chance. Et pourquoi, toi ça ne va pas ? Eh bien, non. Eh ben, que t'arrive-t-il ? J'ai encore eu 0 en dictée. Alors tu vois, ça, ce n'est pas de chance. Quelquefois, il faut ruser. Maman, c'est quand ton anniversaire ? Le demain, pourquoi ? Tu aimes bien le chiffre 2 ? Ben oui. Ben tant mieux. Pourquoi ? Parce que c'est ma note de dicter. Faites croire que c'est une plaisanterie. Tiens, les vendants, je rembole cette année. Papa, 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 tu connais la dernière. Ben non, je ne connais pas la dernière. Je t'écoute. Eh bien, je n'ai pas la dernière. C'est moi. Profiter de sa bonne humeur. Ah, ça, c'est bien, les annonces du beau temps toute la semaine. Tu te sens bien aujourd'hui, maman ? Très, très bien. Pourquoi ? Eh bien, je pense que ça ne va pas durer. Et pourquoi ça ? Eh bien, quand je vais te dire mon note de dicter, tu vas te sentir beaucoup moins bien. Oh là, dis-moi, tu m'as l'air bizarre, toi. Ben forcément, ce matin, j'ai le problème de faux. Alors ? Encore ? Eh oui, et bien sûr, j'ai zéro. Allez donc, écoute-moi bien. La prochaine fois, tu as l'intérêt à te débrouiller. Me débrouiller, c'est vite dit. Tu n'as qu'à se copier sur ton voisin. Alors là, maman, pas question. Ah bon ? Pourquoi ça ? Copier, c'est justement ce que j'ai fait ce matin. Maman, maman, j'ai des nouvelles à t'annoncer. Eh bien, je t'écoute, mon enfant. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle ? Commence par la mauvaise et garde la bonne pour la fin. Bon, d'accord. Alors, la mauvaise, c'est que j'ai fait 30 fautes à la dictée. 30 fautes ? Eh oui, 30. Eh bien, dis donc, et la bonne nouvelle, alors ? C'est qu'en plus, c'est que le maître, en plus, m'a oublié. Trois fautes en courant, sympa, non ? Posez-lui une devinette, c'est plus amusant. Ah tiens, ils annoncent de la neige. Maman, maman, tu es prête ? Je vais te poser une charade. Je suis prête, je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de Zébu. Oui, oui. Ok, c'est une seconde et la dernière syllabe de numéro 3. Et mon tout, c'est la note que j'ai eue. On dit que tu as déjà trouvé, maman, ou bien tu donnes ta langue au chat ? Oui, que j'ai trouvé. Prenez vos parents par surprise. Oh là là, ils sont difficiles, c'est mon croisé, aujourd'hui. Dis, maman, tu sais la note qu'a eu Thomas ce matin ? Ben non, aucune idée. Eh ben, il a eu 0 sur 20, Thomas. Mais dis-moi plutôt, combien as-tu eu, toi ? Pas comme Thomas, j'espère. Oh non, pas du tout, j'ai eu le double de Thomas. Bonjour, je m'appelle Mathieu Roland-Pouchois et j'ai 9 ans. Je m'appelle Esteban, j'ai 8 ans. Je m'appelle Célia, Célia Blanc, j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Lilian Thamondé, j'ai 7 ans. Je m'appelle Eva Roux, j'ai 8 ans. Je m'appelle Lilou et j'ai 7 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Louise Roland-Pouchois et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Lucie Alain Saint et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Yorick Poirier, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Flore du Montier et j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Chantal et je suis un peu plus vieille que vos enfants, mais je m'occupe d'eux. Bonjour, je m'appelle Chantal et j'ai 8 ans.